Oh la la, quelle intro ! Yo les gars, c'est Nabetz, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, très particulière, car aujourd'hui on se retrouve pour découvrir, pour commencer notre aventure sur Five Nata 3Ds Into The Pit. Et oui les gars, le jeu est sorti il y a quelques jours de cela, et aujourd'hui on va le tester enfin sur la chaîne, j'ai très hâte, j'ai très très hâte, je me demande vraiment à quoi ça va ressembler, parce que vraiment les gars, je ne me suis absolument pas spoil, Je ne connais pas du tout le jeu, vraiment pas, à part les bonnes annonces qu'on a pu voir et tout ça, c'est tout, c'est tout, je ne sais pas du tout sinon, sinon voilà, apparemment le jeu fait très peur, et vraiment j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas que cet après-midi, on est en live à 15h, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, peut-être qu'on ira faire un petit tour à ce jeu, mais voilà ce sera on va dire un petit reload de notre live d'hier soir, voilà, qui a un petit peu viré au cauchemar, mais c'est pas bien grave, plus de ça j'espère que l'annonce sur la chaîne vous a plu. Allez sur ce les mecs, c'est parti. Difficulté flippant, une expérience narrative, ou effrayant, une expérience équilibrée. Ça veut dire quoi, faut que je choisisse quoi moi ? Vas-y, je vais prendre celle-ci, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Veux-tu continuer avec ces paramètres de difficulté ? Vas-y, hein. Ça c'est genre le jeu me prévient, attends, t'as pris la pire difficulté là. Conseil, appuie sur i pour accéder à l'inventaire, ok. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant dans le coin pour une fois ? Des dessins. Papa, au soir, il est temps d'y aller. Ah, c'est cool que j'ai mis les gens en français, 5. Ok, Spring Bunny. Oh, c'est stylé. Oswald. Il n'y a nulle part d'autre où je peux aller. Les pizzas sont... C'était bien pendant quelques temps, mais je veux vraiment faire quelque chose de nouveau. Oh, allez, Os. Traîner avec Jeffs. Traîner à Jeffs n'est sûrement pas si atroce. Chaque jour était similaire au précédent pendant tout ce long été. Je rentre, je prends des pizzas, je fixe un des murs jaunes et tâcher de graisse pendant des heures. Puis j'attends que tu viennes me chercher. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-bas ? Je suis presque content que l'école commence demain. Donc je n'aurai qu'à voir cet endroit pendant les week-ends. Ah oui, il n'aime vraiment, vraiment pas le restaurant. Je suis désolé, fiston. Je sais qu'aucun enfant n'a comme unique activité de traîner dans une pizzeria de l'abri. Mais Jeffs est notre seule option. C'est tout ce qu'on peut se permettre. Je sais que les temps ont été difficiles depuis que le moulin a fermé. Une fois que je serai atteint plein à Corner Store. Si le Corner Store tient jusque là, tout ce qui se trouve dans cette ville est mort ou en train de mourir. Et impossible de savoir qui sera le suivant. Pourquoi ne pouvons-nous pas déménager dans la ville voisine où tout le monde est allé ? Tous mes amis y sont maintenant. Cela ne doit pas être si difficile pour maman de voyager un peu. Et bien à part si ces eaux fragiles se sont solidifiées pendant la nuit, impossible de déménager. Ah, d'accord. Et si on enroulait ma vie dans du papier bulle ? Si seulement c'était si simple. Même avec la grande puissance du papier bulle, elle reste trop fragile et ce n'est pas prêt de changer. C'est pire. En parlant de choses qui ne changent pas, je parie que cet opossum est toujours à l'intersection avec le feu. Ah ouais ? Ce soit à marcher. Si cette germine est toujours là, je te donnerai un dollar bonus pour une part supplémentaire à Jeffs. Ok. D'accord. Il est toujours là, le opossum. Toujours mort. Petit dollar en plus de papa. Les choses s'arrangeront, Rose. Eh bien, elles ne peuvent pas empirer. C'est l'idée. Ah ouais, d'accord. Quel genre de père suis-je si je ne peux pas le rendre heureux ? Encore moins lui donner autre chose que de la pizza. Je suis désolé que les choses ne soient pas déroulées comme ça, Oswald. D'accord. Eh bien, encore trop tard, papa. Tu te souviens quand c'était le top des endroits ? Tellement mes parents naient ici tout le temps. Je me rappelle encore de jouer dans la piscine à boules et d'attraper des teignes. Des teignes ? Qu'est-ce que c'est ? Mais ça, c'est la famille d'à côté, ça, en fait, qui penche. Berk, c'est sûrement pour ça que c'est encore interdit d'accès. Ça, eh bien, tu sais, piscine à boules secrète, hein ? Oh là 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 là. Ok, ah, je ne peux pas aller en arrière, d'accord. La carte. Oh, coin repas. Donc, c'est là qu'on est. Coulisse, entrée, sous-sol, cuisine, à la défaite, piscine à boules, stockage, salle d'arcade, sécurité, journal. Ouais, bon, après ça, voilà, ça, c'est le texte, en fait. Ça, c'est le texte. Quête, c'est chercher la piscine à boules. Alors, attendez, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Q. Ah, ben non, E, inspectez. Oh, parlons de plus de cette piscine à boules égoûtante. Ah, d'accord. Très bien. Quête, chercher la piscine à boules. J'ai entendu des gens chez Jeff se parler d'une veille piscine à boules quelque part dans le restaurant. Ça pourrait être cool d'aller par ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, normalement, elle serait donc à l'autre bout. Oh, la scène est juste là. Les animatroniques n'y sont pas. Je ne sais pas pourquoi il a cette scène, elle n'accueille jamais de groupe. Elle n'accueille jamais de groupe ? Oh. Oh, d'accord. Je n'ai jamais vu Jeff utiliser ça auparavant. Ça explique toutes les tâches sur le sol. Mais c'est quoi ça ? Il y a quelqu'un qui est mort, là ? Attendez, non, parce que ce n'est pas là. Ce n'est pas là du tout, là. Je me jure que c'est M, la map. Ah, non, ce n'est même pas ça. Là, on est dans les coulisses. D'accord, je vois c'est quelle porte. Je vois c'est où j'y vais. C'est juste là, normalement. Hey, il existe vraiment ? Cache-toi dans la piscine, la boule. Ok, ça marche. Oh, les petites boules. On dirait qu'on n'a pas quelque chose ici. Je me demande ce que c'est. C'est les animatroniques ? Oula. Oh, wesh. Je vous jauge, j'ai eu peur. Je vous jauge, j'ai eu peur. Allez. J'espère ne pas s'attraper une conjonctivite. Into the pit. Stylé. What the fuck ? Qu'est-ce que... C'est quoi cette blague ? Ces personnages ressemblent à ceux que je dessine. C'est un endroit et top, je veux rester ici pour toujours. Mais c'est une blague. Papa dit qu'on ira au cinéma après. Génial, qu'est-ce que vous allez voir ? Je ne sais pas, un truc à propos des gens qui chassent des fantômes. Je ne me souviens plus du titre. Je l'ai vu la semaine dernière, ne te fais pas engluer. What the fuck ? Mais non. C'est quoi cette blague ? Enfant qui fait la fête, Bonnie est la meilleure. Penses-tu qu'il prend des demandes ? Un ours brun, un lapin violé, une sorte d'oiseau femelle. Flippant, mais tout le monde semble les adorer. Ce n'est pas vrai. Mais c'est littéralement une autre dimension, la pizzeria. Mike, salut Mike, super fringue, je n'avais jamais vu une tenue pareille dans ma vie. Merci. Il y a dans ton haut, future of the flashback. C'est mon vieux film préféré. Vieux de qu'on parle du film, il est sorti il y a à peu près trois semaines. Du calme, il plaisantait juste. Je suis Mike, et lui c'est Chip. Et toi petit, ton nom ? Je m'appelle Oswald. Oswald, comme le magicien ? Le magicien. D'Oz, bien sûr. Oh ouais, je l'ai vu une fois, mes parents m'appellent Oz. J'imagine que c'est de là qu'il va trouver mon nom. Comment ça se fait qu'on ne t'ait jamais vu dans le coin, Oz ? Je suis... C'est une bonne question. T'es un marrant. C'est pas grave d'être nouveau, Oz. Le nouveau moulard amène beaucoup de nouveaux comme toi en ville. Nouvelle ? Un tout nouveau moulard en acier. Mon père travaille là. Le père de Mike aussi. Bordel, je parie que c'est là où ton père a eu un travail. Quoi mais... Chip, mec. Tu fais peur à nouveau. Laisse-le s'amuser un peu pendant qu'il s'installe. Tu veux jouer à la pizza roller avec nous, Oz ? Ça a l'air amusant, mais je crois que je ne devrais pas être là. Eh bien, où est-ce que tu devrais être ? Oh, oh, oh. Allez, mec, je peux continuer à parler de cinéma avec toi. Alors, si tu dis, viens avec nous à la salle d'arcade. Non, je me suis tombé tout chaud. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça ne pourrait pas me faire de mal de traîner un peu. C'est mieux que se cracher dans cette horrible piscine à boules. Et qui sait quand papa arrivera de toute façon ? Mais attendez, euh... La pente est verrouillée. Oh, les bâtards. Foxy, il va y avoir Foxy, les mecs. Ok, donc ça, c'est l'entrée du coup du magasin. Donc, ce serait là-bas normalement. Oh là là, c'est là. Salut. As-tu déjà joué à Pizza Roller ? Oh, pas à Pizza Roller, je l'ai déjà vu quelque chose de similaire. C'est le meilleur modèle récent de Fazbear's, donc je ne suis pas étonné. Il a des trucs assez exclusifs ici. Qu'est-ce que Fazbear's ? Ah, un gamin qui ne connaît pas Fazbear's, t'es un escroc, mec. Voilà, prends une balle et on va te montrer comment jouer. Tu vas commencer contre moi, je vais y aller doucement peut-être. Je suis d'accord, alors le but est de marquer autant de points que possible en faisant rouler les balles dans les anneaux centraux. Ok. Il a une rampe ou pou qui va envoyer valser ta balle, donc tu dois gérer la vitesse de la balle. Regarde un peu ça. Frimer, essayez-os. Ah, d'accord. Mince, tu m'étonnes. C'est mon tour. T'es aussi bon que ça, Mike ? Mike est le meilleur joueur de Pizza Roller de la ville. Il est presque trop bon, si tu veux mon avis. C'est pas comme si j'essayais, je suis juste coincé ici pendant tout l'été, pendant que mes parents travaillent. Je vais être moins bon quand on retournera à l'école. Let's go ! Oh, il a les nerfs. L'école ? Est-ce que tu vas à Westbrook aussi ? Bah ouais, c'est la seule école dans le coin. Let's go ! Non, le bâtard. D'accord, allons-y. J'ai entendu dire que nous allons voir un nouveau professeur cette année. Moi, j'ai entendu dire que vraiment, il va me claquer. Je crois qu'elle s'appelle Madame Bicham. Dernier lancer, faisant bon usage. Let's go ! Bon, il m'a défoncé. Mais vas-y, c'est pas grave. Un vaincu. Mec, tu n'avais pas besoin d'y aller aussi fort avec le nouveau. Je le motive juste à faire mieux la prochaine fois. Et si on jouait à chat à la place ? Ah ouais, ça nous donnerait l'occasion de montrer les environs à hausse. J'en dis, d'accord. Cool, je vais être le chat en premier. Prepare-toi à courir. Oh, ok. Let's go. Oh non ! Oh non ! Putain. Il m'a eu, ok. L'endroit est bondé aujourd'hui. J'ai l'impression que je ne pouvais pas te semer, Chip. Je crois que tu as raison. Tout le monde se remet en jeu avec l'école. Que tu fais de cache-cache alors ? Alors ça, ça, jeu auquel je suis bon. À toi. Trouvez une cachette. Ok, let's go. Là-dedans ? Le mec insiste. Attendez, ne bougez pas. C'est stylé. Oh là là, c'est incroyable, mec. Là, ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Ah oui. Un costume vide. Je parais qu'ils ne vont jamais regarder là-dedans. Cache-toi dans le costume. Oh là là là. Juin 1985 ? C'est vraiment comme ces films. J'entendais pas, je devrais me cacher. QD, caméra panoramique. Oh, d'accord. Le compteur indique la quantité de bruit que tu fais. Rester silencieux. J'espère que Mike n'a pas entendu. Je dois vite me cacher. Oh, oh. C'est arduin comme cache-cache, hein, n'empêche. Ah, bien joué, je peux t'entendre, Chip. Peu importe. As-tu trouvé Oz ? Pas encore. Il est silencieux, pas comme toi. Eh bien, peut-être que je vais le trouver en premier. Ils sont vraiment nuls, là, au final. Ils ne vont jamais me trouver. Oh, oh. Maintenir ? Oh, oh. Oula. Oh, waouh. Oh, c'était chaud. Quel diable était ce truc ? Heureusement que ça ne m'a pas vu. Je ne suis sûrement pas censé être ici, à l'arrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils sont tous en train de se faire bouffer, tu vas voir. C'est ça. Vite, prends les enfants. Bonjour. Il y a-t-il quelqu'un ? Chip, Mike ? Mince. Crie ne sert à rien. Il y a trop de gens qui crient. Ils sont-ils ? Peut-être qu'ils savent ce qui se passe. Vous passez par la salle d'arcade. Oh, on entend de ces bruits. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ok. Je ne le sens pas. Franchement, je ne le sens pas. La petite ouverte. Oh, putain. Salut. Viens. Ok. Oh, putain. Il était riche. Oh. Est-ce qu'il me demande de le suivre ? Il retient peut-être Chip et Mike. Attendez, mais il est juste là. Il marche juste là. Ok. C'était ça. Oh. Échappe-toi. Ok. Il faut que je cours. Et je vais où ? Ok. Là. Vite. Cavale. Oh. Salut. Oh. Il est juste derrière. Oh, vite. La piscine à balles. Oh, putain. Vite. Il est là. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Le voilà. Jeff. Oh, ça, c'est le papa. Oswald. Où avais-tu la tête cachée dans cette vieillerie ? Tu ne m'as pas entendu t'appeler ? Oh, je... Oh. Non, papa. Ok, vite. Ok, ce n'est pas un bouton. C'est bon ? Oh, oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Oh, putain. On a de la force pour sauver le papa, là. Papa, tu vas bien ? Oh, non. Il ne va pas bien, non. D'accord. Bonne nuit, les gars. Attends, Jeff. Quelque chose ne va pas avec mon papa. Il m'a l'air normal. C'est peut-être sur la poussière que tu as à respirer, gamin. Rentre chez toi et repose-toi. Attendez. Il ne va pas bien, le papa. Il a les yeux... Bizarre. Nuit 1, la maison d'Oswald. Qu'as-tu fait à mon papa ? Où m'emmènes-tu ? Comment... Comment est-ce que tu sais conduire ? Oh, on l'a vu. Ça se crie, Bonnie. Oh, putain. Oui, j'ai regardé ça. Ma maison, comment tu sais où est-ce que j'habite ? Oh, le chat. Le chat, il va finir, moi, je vous le dis. Je vais juste aller dans ma chambre pour la nuit, d'accord ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Oh, je vais appeler maman, je saurai peut-être quoi faire. Papa laisse toujours son téléphone à la maison, je parie qu'il est dans sa chambre. Appelle maman. Ouais, maintenant, il faut aller dans la chambre de papa, là. Il ne faut pas faire des bruits, je suis sûr. Euh... Il est juste là, je crois. Ok. J'ai vu le téléphone de papa sur la table de nuit. Je dois d'abord trouver un moyen de faire un petit truc. Je peux peut-être l'effrayer avec un gros bruit. Euh... D'accord, mais je fais quoi ? Ça devrait être assez fort, je ferais mieux d'aller me cacher. Oh. Oh la vache. Oh, il se va. Aïe, c'est le moment. On l'entend marcher les mecs. Sur la table de nuit. Sur la table de nuit. I. Ouvrez l'inventaire. Eu. Ouvrez le téléphone. Où sont les numéros ? Est-ce que papa se souvient vraiment de tous les numéros ? Le numéro de maman devrait être noté quelque part dans la maison. Oh non, t'abuses. Bah ouais, mais du coup là, il faut que j'aille trouver le numéro de maman là. Il arrive. Oh non. Cache-toi. Oh. Oh non. Oh putain. Je crois qu'en vrai, ça y est, je vais le capter. À l'endroit où il regarde, il ne faut pas que je me mette. Oh putain, la vache. C'est stylé. On va réessayer ça vite fait. Je l'entends passer, mais je ne sais pas où il est du coup. Plombier. Ok. Est-ce que ces numéros fonctionnent ? Il va arriver. Non, mais je crois qu'il vient de l'autre côté. Je ne veux pas maman à la maison seule avec cette chose. Oh non, il arrive. Oh merde. Oh bah là, je vais mourir les mecs. Oh quoi que. Casse-toi. Oh vite. Casse-toi de là. Putain, il y a une cuisine. Oh mon Dieu. Oh putain. Là, tu vois, c'est comme ça. Oh let's go, c'était ça. Oh oh. Ok, let's go. Oh mon Dieu. Bon, il est dans cette salle là. Ok. Oh le chat. Merde, non. C'est le numéro de téléphone de maman. Ok. Attendez. Il faut que je fasse ça. Je le sens mal. Je vais retourner dans ma chambre. Comme ça, je suis sûr que tout va se mieux se passer. Que je ne vais pas crever. Ok. Donc, I. 555. 5683. Mieux vaut ne pas le reperdre. Tu m'étonnes. C'est pas ça, par hasard. Appel. Maman, bonjour. Oh c'est ça, c'est maman. Maman, maman, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est papa, il... Quelque chose dans ton parole. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh putain. Retrouve maman. Euh. Oh. Il arrive. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Arrêtez les jouets. Eh, quoi ? Non. Oh non. Mais j'aurais pas dû le prendre du coup. Ben oui, parce qu'il m'a vu. Oh non. Bon, bah sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est quand même, vous ne voulez pas lâcher un like, de vous abonner, en activant la cloche de notification pour ne plus rater que des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour la partie 2 de ce jeu épique. Je sens qu'il va être insane. Sur ce, c'est une abelle. On se retrouve très bientôt. Ciao, les mecs. Sous-titres par Jérémy Diaz.